La Ndrangheta, ou Mafia Calabraise, est une organisation mafieuse de la région de Calabre, située dans le sud de l'Italie, à l'est du Mezzogiorno, ville principale. D'origine rurale, comme sa voisine Cosa Nostra, elle s'est développée sans trop attirer les médias et la répression policière. Il en résulte une difficulté à connaître son fonctionnement, puisqu'il n'y a pas de repentis d'envergure. Alors, ses membres, appelés Ndrangheta, Zapia, Trapani, sont connus pour être de fervents adeptes de la Vendetta, n'hésitant pas à faire régner la terreur dans l'Aspromonte, région à l'extrême sud de la partie continentale de l'Italie. Après s'être tournée vers les enlèvements, elle a abandonné cette activité dans les années 1980, car elle n'était pas assez rentable. Depuis, elle s'est orientée vers le trafic de cocaïne, en alliance avec les cartels colombiens et mexicains. Selon le préfet de Calabre, en 2005, l'Andrangheta joue le premier rôle, au niveau mondial, dans l'approvisionnement en cocaïne. À la suite de l'affaiblissement progressif de la Cosa Nostra sicilienne, durant les années 1980-1990, phénomène dû à la stratégie suicidaire de l'ancien capo di tutti capi, Tottorina, d'affronter ouvertement l'État italien. L'Andrangheta est devenue l'organisation criminelle la plus puissante de la péninsule, tant pour le nombre d'affiliés qu'en termes de revenus. Pour la seule année 2013, son chiffre d'affaires était estimé à près de 53 milliards d'euros, soit 3,4% du PIB italien. L'Andrangheta commence à attirer l'attention du grand public en 2005, après l'assassinat de Francesco Fortunio, élu de la Margherita, centre-gauche, et vice-président de l'Assemblée régionale de Calabre. Puis en août 2007, lorsque les médias relatent l'assassinat en Allemagne de six Italiens, âgés de 16 à 39 ans, abattus à proximité de la gare principale de Duybourg. En mai 2008, le président américain, George W. Bush, en s'appuyant sur le Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, visant à réprimer les trafiquants de drogue, l'a ajouté officiellement à la liste noire des organisations criminelles, les plus dangereuses, agissant sur le sol américain. « Andrangheta », historique, origine. « Andrangheta » a pour origine étymologique le mot grec « andragatia », qui signifie « héroïsme et vertu ». Il pourrait aussi dériver de « andragatos », substantif du grec ancien d'Italie, qui indiquait l'homme courageux, ou bien « andranghettista », qualificatif nettement péjoratif cette fois, désignant un homme peu viril, danseur, bouffon, qui prenait part à la tarentelle. Le « andranghettiste », du mot grec « andragatos », qui signifie « homme valeureux et courageux », a des origines lointaines. Thucydide et Plutarque parlent déjà de lui. C'est un personnage entier, sourcilleux sur son honneur, qui, lorsqu'il devient criminel, est un adversaire redoutable, en raison de sa détermination et de sa férocité. Un officier français, Duray de Tavel, envoyé par le prince Murat en Calabre, écrit déjà en 1808 que les Calabrés sont de stature moyenne, bien proportionnée et musclée. Ils ont une peau sombre, des traits marqués, des yeux vifs et brûlants. À cause des haines qui opposent les familles, ils sortent toujours armés de fusils, de poignards et d'une ceinture en forme de giberne qui contient des cartouches. Duray de Tavel savait aussi que la vraie force du Calabré et du andranghettiste lui vient de ses liens exclusifs et de son apparente arriération culturelle. L'archaïsme devient alors une défense et un atout. L'andranghettiste, dans son organisation, conteste son territoire à celui de l'État légal. Mais la véritable naissance de la mafia calabraise remonterait aux années 1860-1870. Le premier témoignage officiel de son existence date de 1888, lorsqu'elle est dénoncée au préfet comme une secte criminelle qui n'a peur de rien. En fonction des historiens, l'origine même d'une société criminelle en calabre serait à chercher soit dans la Gardugna, une organisation criminelle espagnole datant du bas Moyen-Âge, soit dans une colonisation de la Cosa Nostra sicilienne ou de la Camorra napolitaine. À l'appui de deux dernières hypothèses, on avance qu'initialement, les soldats de la andranghettiste étaient appelés des Camorristes et que l'organisation elle-même était connue sous le nom d'Honorata Societa, honorable société, ancien nom de la mafia sicilienne. La première fois que le mot andranghettiste est mentionné auprès d'une grande audience est fait par l'écrivain calabré Corrado Alvaro dans le journal Le Corriere della Sera en septembre 1955. L'andranghettiste au XIXe siècle. L'andranghettiste ne naît réellement qu'au milieu du XIXe siècle sous la forme d'une mafia rurale. Ainsi, en 1894, le préfet Giorgio Tamajo dénonce déjà la présence de mafieux et de Camorristes à Reggio de Calabre. De plus, le procureur du tribunal de Palmy note entre 1840 et 1845 une forme de délinquance collective apparue avec la construction du chemin de fer passant par la ville. En 1886, des témoignages marquent la présence de Camorristes à Nicastro. Et l'année suivante, en 1848, on y retrouve même le premier code contenant les règles de l'organisation criminelle. En 1889, à Palmy, 24 personnes sont arrêtées, pour la plupart des journaliers et des artisans, ainsi que leur chef, le cordonnier Francesco Licciotto. Un an plus tard, un nouveau procès entraîne l'arrestation de 92 personnes appartenant à une organisation criminelle opérant à Yatrinoli et Radicena, deux villages aujourd'hui au sein de la commune de Taorianova, et qui, selon les juges, seraient nées deux ans plus tôt, sous le nom de secte des Camorristes, l'Andrangheta des années 1970 au XXIe siècle. Jusqu'en 1975, l'Andrangheta restreint ses opérations à la calabre, principalement impliquée dans l'extorsion et le chantage. Son implication dans la contrebande de cigarettes augmente son champ d'action et son contact avec la mafia sicilienne et la Camorra napolitaine. Avec l'arrivée des gros contrats de travaux publics en calabre, leur attribution à des entreprises, sous contrôle de l'organisation, devient une importante source de revenus. Des conflits interviennent quant à la redistribution des profits, ce qui mène à la première guerre de l'Andrangheta, qui fit 233 victimes. L'organisation était autrefois connue pour ses nombreux raptes, lors desquels les victimes, généralement des gens riches, étaient enfermés dans des grottes ou des bergeries du massif de la Spromonte contre Rançon. Il est généralement admis que John Paul Getty III, kidnappé contre Rançon en 1973, est une de leurs victimes. Durant les années 1980, elle décida de changer d'activité, car les 157 enlèvements ne rapportèrent que 220 milliards de lire, 113 620 000 euros. Elle s'orienta alors vers le trafic de cocaïne, beaucoup plus rentable, en collaboration avec les cartels colombiens. La seconde guerre de l'Andrangheta fait rage de 1985 à 1991. Cette guerre sanglante entre les clans Condelo Imerti, Serraino Rosmini et ceux de Stefano Tegano Libri Latela fait plus de 600 morts. La mafia sicilienne y contribue à mettre fin aux conflits, notamment en proposant la création d'un super-organe de gestion et de coordination, appelée la Provincia, sur le modèle de la Cupola de la Cosa Nostra, pour gérer les conflits internes. En 1991, lors d'une réunion dans le hameau de Polsi, à San Luca, tout près du sanctuaire de la Madone, les différents clans arrivent à une médiation qui met fin, à la terrible guerre interne, entre le clan d'Astefano et celui des Imerti. Depuis les années 2000, la Andrangheta évite désormais toute confrontation violente et directe avec les institutions policières et judiciaires italiennes. Elle privilégie systématiquement les pratiques de collusion et de corruption, qui lui permettent de se concilier les pouvoirs, établis, sans entrer en conflit avec eux. Elle prend garde également à ménager la population, dont elle dépend, en perpétuant des activités criminelles faiblement rémunératrices, mais pourvoyeuses en emploi, pour ces hommes de main. Les activités de l'organisation sont plus tournées vers divers trafics et l'infiltration de l'économie réelle. En février 2008, Pascual Condello, considéré comme le chef le plus redouté et le plus respecté de la Andrangheta, est arrêté. En juillet 2010, 3000 policiers sont mobilisés pour arrêter 315 membres de l'organisation et 60 000 milots de biens d'origine criminelle sont saisis à la suite d'écoutes et d'enregistrements vidéo de réunion de l'organisation. Les autorités italiennes ont arrêté. Domenico Opedisano, considéré comme le capo crimine, le chef criminel Nohu I de la Andrangheta à Rosarno, Calabre. Et Pino Neri, le patron de l'organisation en Lombardie, a été lui aussi arrêté. C'est d'ailleurs dans le Nord que le coup de filet a été le plus décisif. Implanté à Milan depuis les années 1970, la ville étant devenue sa capitale économique et financière, la branche armée de l'organisation aurait été décimée. La mafia calabraise est devenue, dans la région la plus riche du pays, une colonie des clans. Selon l'expression consacrée du magistrat Hilda Bocassini, l'exposition universelle de 2015 de Milan faisait d'ailleurs partie de leur futur chantier. Après les arrestations de 2010, l'homme le plus recherché de l'organisation criminelle était Ernesto Fazalari. A son tour, il a été pris en juin 2016 en Calabre. En 2014, une opération conjointe entre les polices italiennes et le FBI dans l'opération New Bridge fait arrêter des membres des familles du crime new-yorkaises Gambino et Bonanno. En juin 2014, le pape François dénonce l'Andrangheta pour leur adoration du diable et la captation du bien commun et souhaite que l'Église s'attaque aux crimes organisés, voulant que les mafiosis soient excommuniés. Un porte-parole du Vatican clarifie les propos du pape, expliquant que ces mots ne constituent pas une excommunication formelle sous la loi canonique. L'excommunication nécessite une période de procédé légal. En juin 2016, est arrêté Ernesto Fazalari, considéré alors comme le meubelamdero II de la Andrangheta. En juillet 2017, lors d'une opération d'envergure, la police italienne arrête 116 membres de l'organisation. Le 9 janvier 2018, de vastes opérations policières aboutissent à l'arrestation de 169 mafiosos présumés de la Andrangheta et à la mise sous séquestre de 50 millions d'euros de biens en Italie, 158 arrestations, et en Allemagne, 11 arrestations. Activité criminelle. La mafia calabraise ne travaille pas de la même manière que son équivalent sicilien. Cette dernière s'implique dans un grand nombre de trafics, alors que la Andrangheta se concentre dans sa région et dans le domaine financier. Trafic de drogue. Cela ne l'empêche pas, toutefois, de tisser des liens internationaux, en particulier dans le trafic de stupéfiants avec la Turquie, la Colombie, le Mexique et même la Chine, pour faciliter l'importation de narcotiques provenant du triangle d'or. Dès 1970, la Andrangheta importe des stupéfiants en provenance du Maroc. En 1994, la police intercepte 11 tonnes de cocaïne colombienne. En 2005, la DEA, Drug Enforcement Administration, et la Garde des finances italiennes, estimaient que les calabrais géraient 15% des 980 tonnes produites annuellement par les cartels colombiens. Raquette, raille collecte du pizzo. L'extorsion de fonds est l'une des principales ressources financières de la Andrangheta après le trafic de drogue. La collecte du pizzo procède d'une stratégie plus ou moins élaborée. Bien souvent, le paiement des assujettis aux clans mafieux s'effectue par le biais de la souscription de contrats de gardiennage et de sécurité auprès de sociétés mafieuses à la suite de dégradations et de cambriolages provoquées par ces dernières pratiques parasitaires qui accélèrent la désertification commerciale de la calabre et dissuadent l'implantation des entrepreneurs dans cette région. Les seuls commerces qui parviennent à profiter de cette situation sont ceux qui sont contrôlés par la Andrangheta, prête à taux usuraires. La Andrangheta profite également de la réticence des banques à prêter aux petits commerçants et aux entrepreneurs pour imposer à ces derniers des prêts à taux usuraires. Cette frilosité des banques porte ironiquement le sobriquet de « risques calabrés ». L'usure se fait parfois avec la complicité des établissements bancaires locaux. À San Marco Argentano, l'agence locale de la banca Populare servait de relais pour le recouvrement des prêts usuraires, tandis que dans la province de Cosenza, les banquiers proposaient le recours aux usuriers mafieux à leurs clients comme une alternative à leurs propres prestations bancaires. Blanchiment d'argent dans l'économie légale, les affaires financières douteuses et le blanchiment d'argent constituent ainsi l'essentiel de ces activités. Les marchés calabrés de grossistes alimentaires font également l'objet d'une importante infiltration mafieuse, notamment en ce qui concerne les circuits commerciaux de l'huile d'olive. Au début des années 1990, la calabre connut une véritable guerre entre deux clans cherchant à obtenir le monopole sur les subventions de la CE aux producteurs d'huile d'olive. En décembre 1990, le maire adjoint de San Lorenzo était exécuté par Bâle. Il était employé de l'Association provinciale des producteurs ovilicoles, APO. En juin 1991, le président de l'IPO est abattu dans les rues de Reggio Calabria. Détournement des subventions européennes et nationales et détournement des marchés publics. Elle opère également au niveau des subventions européennes en détournant des fonds pour l'agriculture. Le Centro Studi Investimento Social, après une étude, a constaté que l'organisation avait détourné plusieurs centaines de millions d'euros dans le domaine agricole. L'Andrangheta a, par exemple, largement contribué au retard de construction de l'hôpital de Pizzo Calabro, sud de la Calabre. Lancé en 1959, ce projet de construction n'a toujours pas abouti, alors que plus de 2,5 millions d'euros ont été dépensés en pure perte pour relancer le chantier. L'approvisionnement en matériel médical était de plus entièrement acquis au clan mafieux. Les deux sociétés calabraises qui fournissent les établissements hospitaliers de la région de Reggio de Calabre, en gants, seringues et autres équipements médicaux et sanitaires, étant sous influence prostitution, trafic et immersion de déchets toxiques et ou radioactifs. La collecte et fausse gestion de déchets est aussi une source importante de revenus pour les clans de la Andrangheta. Ainsi, en 1992, en quelques semaines, trois bateaux transportant respectivement 150 bidons de boue, 120 bidons de déchets radioactifs et 75 bidons de différentes substances toxiques et nocives ont été sabordés au large des côtes calabraises. Selon les aveux faits en 2005 aux enquêteurs de la Direction nationale, anti-mafia italienne, par un repenti, ce sont une trentaine de bateaux qui ont été coulés dans cette même période, permettant aux pseudo-gestionnaires de ces déchets d'empocher les sommes élevées, versées pour évacuer ou traiter ces déchets. Activité pourtant, théoriquement, très strictement, réglementée. Selon le repenti, chaque bateau coulé aurait rapporté environ 150 millions de lire, 77 000 euros. L'assurance se chargeant d'indemniser les propriétaires des navires. L'Andrangheta, par le biais de sociétés locales, achète aussi des terrains ensuite utilisés comme décharges sauvages. Près de Tziru, des sites miniers désaffectés ont été utilisés par les mafieux calabrais pour cacher des déchets immergés. De même, ils ont aussi illégalement utilisé des grottes sous-marines pour l'immersion de déchets radioactifs. Trafic d'armes de guerre, fusils d'assaut et lance-roquettes, enlèvements. Activité qui n'est plus pratiquée depuis les années 1980, car n'étant pas assez rentable. En effet, les enlèvements et séquestrations, sur un total de 157 personnes, n'avaient rapporté approximativement que 220 milliards de lire. À cette époque, le trafic de cocaïne semblait beaucoup plus intéressant. Trafic de diamants, Afrique du Sud, trafic de plutonium, économie de la Ndrangheta. Il est toujours difficile d'évaluer les gains illégaux. Mais selon un rapport de l'Eurispèce, institut de données économiques, sociales et politiques sur le crime organisé en Italie, la Ndrangheta, la mafia calabraise, serait devenue la plus riche et la plus puissante organisation criminelle d'Italie devant Cosa Nostra. Cette analyse confirme le dernier rapport de la Commission parlementaire, Anti-Mafia et des services de renseignement italiens, AR-13. Les États-Unis ont décidé d'inscrire sur sa liste noire la Ndrangheta, comme étant l'organisation criminelle la plus puissante au monde, considérant que la mafia calabraise avait infiltré une grande partie de l'économie américaine. Toujours selon le Risplay en 2007, la mafia calabraise a gagné 44 milliards d'euros, ce qui représente 2,9% du PIB de l'Italie, PIB estimé à 1 535 milliards d'euros. Le revenu annuel de la holding Ndrangheta représente le PIB de l'Estonie, 13,2 milliards d'euros, ajouté à celui de la Slovénie, 30,4 milliards d'euros. Le trafic de drogue reste l'activité la plus rentable, avec 27,24 milliards d'euros par an, 62% du revenu total. 80% de la cocaïne en Europe transitent par la Ndrangheta en Italie. Ndrangheta, structure. La Ndrangheta a une hiérarchie bien précise. Comme beaucoup d'entités mafieuses, jusqu'à récemment, on pensait que son organisation n'était pas pyramidale, mais reposait sur une structure horizontale. La Ndrangheta a une structure très imperméable. On y compte moins de repentis que dans les autres organisations criminelles. Ndrangheta est composée de nombreuses Ndrines, Ndrina au singulier, ou Koch, Koska au singulier, qui sont de petits groupes formés en général autour d'une famille, dont le chef est nommé Capo Bastone. Les Ndrines ne sont pas toutes de même ampleur et de même importance. Ainsi, l'Andrina Bellocco de Rosarno, Reggio Calabria par exemple, est l'une des plus puissantes de la Ndrangheta. Lorsqu'une Ndrina atteint plus de 50 membres, elle peut acquérir le statut d'Andrina Distaccata, qui lui permet d'étendre son territoire, pour autant que le local principal l'y autorise. Ndrines célèbres, Barbaro, Bellocco, Morabito, Nirta, Locali. Le regroupement de plusieurs Andrines d'une même région s'appelle Illocale, Locali au pluriel. Il y en aurait environ 166. Le local est composé d'au moins 49 Ndranghettisti et est dirigé par un Capo Local, Criminé. En 2010, on découvre qu'au sommet de la Ndrangheta, il y a une structure verticale appelée Provincia ou Criminé. C'est l'équivalent de la Coupole, organe de contrôle au sommet de la Cosa Nostra. Le chef, appelé Capo Criminé, est élu chaque année au mois d'août, lors de la réunion au sanctuaire de Polsi, dans la ville de San Luca. Le Criminé est un organe politique et non exécutif de la Ndrangheta. Il décide et nomme les chefs pour les territoires éloignés de la Calabre. Quand il n'y a pas d'accord entre les familles, il établit quels clans font partie de l'organisation et ceux qu'il ne reconnaît pas. Il tranche les litiges entre les clans. Il a aussi un tribunal pour juger ceux qui commettent une faute. L'Ndrangheta reste une organisation horizontale sur le plan exécutif, verticale sur le plan politique. L'équivalent du Criminé est la cour constitutionnelle d'un pays. Par exemple, si un clan veut faire des affaires sur un territoire contrôlé par un autre clan, il doit informer le clan en question. Le Criminé intervient dans le cas où il n'y a pas d'accord entre les deux. Rightes, l'acceptation au sein du clan, souvent familial, se fait la plupart du temps, après un acte illégal tel qu'un homicide. L'organisation calabraise travaille très discrètement. Pour en devenir membre, il faut être né d'une famille, de la Ndrangheta. Les enfants de Ndrangheta sont appelés dès leur naissance, jeunes donneurs. Par un rituel initiatique, où le chef de clan coupe les ongles du nouveau-né, on place une clé et un poignard de chaque côté de l'enfant. S'il touche le couteau en premier, cela signifie qu'il sera un Ndrangheta. En revanche, si l'enfant touche la clé, il deviendra un magistrat ou un homme politique corrompu. Le couteau est placé de préférence plus près que la clé. Pour devenir un vrai Ndranghettiste, il existe un rite, une sorte de baptême. Le baptisando de la Ndrangheta, littéralement, le candidate à l'affiliation. Il possède un nom spécifique. Il s'appelle Contrasto Honorato. Pour comprendre ce que cela signifie, les non-affiliés sont nommés dans le langage de la Ndrangheta des Contrasti. Ceux qui ne s'opposent pas et qui respectent la Ndrangheta s'appellent, eux, des Contrasti Honorati, mais ils ne sont pas affiliés à l'organisation. À 14 ans, le premier grade de l'affiliation, le Piociotto, s'obtient au cours d'un rituel ancestral, identique depuis des siècles. Il se déroule dans une pièce en forme de fer à cheval. Le chef dirige une très longue cérémonie, à la fin de laquelle le baptisando jure de prendre sur lui la lourde responsabilité de faire partie de l'organisation, qui, selon le code, sera supérieur à sa propre famille, à ses enfants, et à son sang. Les réunions de la Ndrangheta se font dans un dialecte calabré et suivent un certain rituel avec des allusions à la loyauté et une apologie de la violence. Ndrangheta à l'étranger, internationalisation ou mondialisation. Afrique du Sud. Sur place, l'organisation a investi dans les diamants. Allemagne. En Allemagne, le BND, principal service de renseignement, a lancé en 2006 un avertissement sévère relayé par le berliner Zeitung. La Ndrangheta calabraise serait à leurs yeux l'organisation criminelle la plus dangereuse d'Europe. Elle blanchirait l'argent du trafic de stupéfiants en achetant couramment hôtels et restaurants en Thuringe, en Saxe et sur les rives de la Baltique. Elle aurait également passé des ordres portant sur 9 millions d'euros à la bourse de Francfort, surtout dans les titres énergétiques, Eonage et Siemens en particulier, mais aussi Gazprom, dans laquelle elle aurait 3% du capital 5. Elle pratique aussi la traite humaine. Dans la nuit du 15 août 2007, la violence de la Ndrangheta calabraise touche pour la première fois l'Allemagne. 6 Italiens, âgés de 16 à 39 ans, sont abattus à proximité de la gare principale de Duisbourg. Sébastiano Strangio, 39 ans, Marco Marmo, 25 ans, les frères Francesco et Marco Pergola, 22 et 20 ans, Tommaso Venturi, 18 ans, seul né en Allemagne, et un mineur, FG, 16 ans. Les victimes appartenaient toutes à la famille Pelle-Romeo, qui se livre à une véritable vendetta, avec la famille Strangio-Nirta, depuis 1991. Cette guerre, dont l'origine remontrait à une simple dispute entre adolescents lors du carnaval de San Luca, bourgade calabraise de 4000 habitants, aurait déjà fait 21 victimes. La violence connaît même un nouveau tournant, lorsque la femme du parrain Giovanni Nirta, Maria Strangio, 33 ans, est assassinée le jour de Noël 2006. D'après le ministre de l'Intérieur italien, Giuliano Amato, cet attentat est le premier de cette ampleur perpétré à l'étranger par la mafia calabraise. Cet enracinement en Allemagne date de la chute du mur de Berlin en 1989. Pietro Grasso, procureur national anti-mafia, rappelle une vieille écoute téléphonique remontant au jour de la chute de Berlin. Un mafioso téléphonait à un autre. « Va à Berlin-Est et achète. » « J'achète quoi ? » disait l'autre. « Toute bars, restaurants, immeubles. » Aussitôt dit, aussitôt fait, l'Andrangheta s'empare alors de vieux palais à moitié détruits, d'édifices en tout genre, de restaurants, pour une bouchée de pain. C'est donc avec la chute du mur que commence l'aventure de l'Andrangheta en Allemagne. Après l'arrestation de onze mafiosos en janvier 2018, les autorités allemandes estiment qu'au moins 400 membres de l'Andrangheta se trouvent dans le pays, Amérique du Nord. L'organisation a été signalée au Canada et aux États-Unis dans les États de Floride et de New York. En 2004, le procureur de Tampa de l'État de Floride définit l'Andrangheta de la manière suivante. Elle est invisible comme l'autre côté de la Lune. En mai 2008, l'ancien président américain George W. Bush en s'appuyant sur le Foreign Narcotics Kingpin Designation Act visant à punir les trafiquants de drogue, l'a rajouté officiellement sur la liste noire des organisations criminelles les plus dangereuses agissant sur le sol américain, Australie. En Australie, l'organisation s'adonne aux trafics d'armes et d'héroïnes ainsi qu'aux jeux de hasards. Belgique, l'Andrangheta a acheté près d'un quartier entier à Bruxelles avec l'argent blanchi de la drogue. Le 5 mars 2004, 47 personnes ont été arrêtées, accusées de trafic de drogue et de blanchiment d'argent pour l'achat de biens immobiliers à Bruxelles pour 28 millions d'euros. Leurs activités se sont étendues aux Pays-Bas où de grandes quantités d'héroïne et de cocaïne avaient été achetées par le clan Pesce Belloco de la ville de Rosarno et le clan Strangio du village de San Luca. Elle est présente en Belgique également par les activités de détournement de fonds européens. Colombie. Les Colombiens leur auraient confié un tiers du trafic de cocaïne dans le monde 5, reconnaissant la fiabilité financière et morale des Calabrais. Dès les années 1980, lorsque Cosa Nostra commence à décliner sous les coûts de la répression et finit par abandonner la gestion directe de la drogue, les Calabrais venaient de mettre un terme à leur expérience de séquestration, tandis que la coke, vendue 50 à 100 euros la dose sur les places européennes, rapportait 100 fois plus. « Il n'y a plus un gramme de cocaïne qui ne soit sur les marchés du vieux continent sans la bénédiction de la Ndrangheta », dit un enquêteur. Pour ce faire, les Calabrais ont établi en Colombie des rapports directs et exclusifs avec les forces armées révolutionnaires, FARC, et les autodéfenses unies de Colombie, AUSSE, de Salvador, Miguel Mancuso, dit El Mono, qui seraient d'origine italienne et qui fait l'objet de 23 mandats d'arrêt internationaux. Europe de l'Est, la présence de la Ndrangheta est signalée depuis plusieurs années dans les nouvelles démocraties d'Europe de l'Est, République tchèque, Hongrie et Roumanie, notamment. Selon le BND allemand, la pègre calabraise aurait passé un accord avec les gangs de la mafia albanaise pour pénétrer ces marchés. France. En France, l'organisation a investi dans la cocaïne et l'immobilier, notamment à Nice et sur la côte d'Azur. Elle est aussi présente en région parisienne, à Lyon, Nîmes, Avignon, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand et dans le nord de la France par le biais de familles entières. Madagascar, Annozibed et Antsiranana, l'organisation investit dans l'hôtellerie et les pizzerias. Païs-Bas, aux Pays-Bas, l'organisation calabraise s'adonnerait au trafic de stupéfiants et d'immigrés et investirait dans l'immobilier. Russie. En Russie, l'andrangheta est présente dans le trafic de drogue. L'immobilier est la contrefaçon de roubles et de dollars. Dès 1993, au moment où la Russie s'ouvrait aux capitaux étrangers, les magistrats de l'ocry, calabres, découvraient un recyclage fabuleux entre Moscou et leurs terres. Des mafiosis étaient prêts à payer comptant une aciérie et une usine chimique à Saint-Pétersbourg, avec l'équivalent en roubles de 2 600 milliards de lire, prélevés dans une banque allemande. Slovaquie. L'existence de liens entre la Ndrangheta, des hommes d'affaires ne Slovaque, et le gouvernement slovaque de Robert Fico, est suspectée autour d'affaires de fraude fiscale. La Ndrangheta est également la principale organisation suspecte dans l'affaire des meurtres du journaliste Jan Kouchiak et de Martina Kouchnirova, Suisse. En Suisse, en plus d'une activité de blanchiment d'argent déployée depuis longtemps, l'organisation s'est lancée dans le trafic de cannabis, de cocaïne, d'héroïne et d'armes. Sous-titrage ST' 501